Salut et bienvenue à tous sur Motocard. Ça vous rappelle quelque chose les gants chauffants ? Eh oui, parce qu'il y a très peu de temps, on a fait un comparatif sur notre chaîne sur les gants chauffants où justement on est tous d'accord pour dire que c'était une excellente solution contre le froid. Mais bonne nouvelle, il existe en effet une autre solution très efficace qui sont les poignées chauffantes. Alors, je suis certaine qu'en ce moment, si vous êtes en train d'utiliser la moto au quotidien, vous avez sûrement pensé aux poignées chauffantes. Et concernant ce sujet, on a pu voir qu'il y a pas mal de doutes comme par exemple, est-ce difficile de les installer ou quelles sont les étapes à suivre ? Installez-vous confortablement et chaudement, on vous dit tout dans cette vidéo. Comme on vient tout juste de le dire juste avant, on a donc deux façons de se chauffer les mains quand on va en moto. On a ou les gants chauffants ou alors les poignées chauffantes. Alors maintenant, il ne vous restera plus qu'à vous décider. Et d'ailleurs, si vous avez même l'intention d'aller par exemple au pôle Nord, il faut savoir qu'il est même possible de combiner les deux systèmes en même temps. Mais alors là, c'est vraiment pour des cas vraiment d'extrême froid. Et d'ailleurs, j'ai un petit sondage. Ça vous intéresserait un comparatif sur notre chaîne entre les gants chauffants et les poignées chauffantes, en citant par exemple à tous les pour et les contre de chacun. Si ça vous intéresse, je vous invite à commenter juste en dessous au niveau des commentaires. Alors revenons donc maintenant à nos poignées chauffantes et pour vous faire une idée globale sur ce système chauffant, il est beaucoup plus facile de les installer de ce que l'on peut imaginer. Mais il y a quand même des petits détails à savoir. Alors, ils se connectent à la batterie pouvant atteindre les 50 degrés et ayant 5 positions de chaleur réglables. Pour finir, on peut aussi voir des boutons de contrôle en silicone pour pouvoir les utiliser avec des gants portés. Pour son installation, dans cette vidéo, nous avons eu l'aide de Mathia qui vient de la Kawasaki Racing Team, l'équipe championne du monde du Superbike. Vu qu'il s'est porté volontiers, on n'a pas pu y refuser. On y va donc maintenant petit à petit, doucement mais sûrement. Dans cette vidéo, on a donc choisi le modèle Premium Touring Oxford, l'une des marques leaders de ce secteur. Avant de commencer, de quel matériel a-t-on besoin ? Ce kit inclut un tube de superglue, une bande adhésif pour le support de la commande et quelques brides. Concernant les brides, sachez que vous aurez peut-être besoin de quelques-unes supplémentaires. Une pince universelle et indégressante ne sera pas en trop non plus. Une fois qu'on a tous les outils nécessaires, on peut donc commencer l'installation des poignets. La toute première étape, on retire le siège. Les poignets ont besoin de courant, donc le courant on va le chercher à partir de la batterie. Et si la batterie compte une plaque protectrice, il faudra donc la quitter. Ensuite, on connecte les pôles entre le négatif de couleur noire et le positif de couleur rouge. On fixe le tout avec les vis qu'on avait justement retirées pour chaque pôle. Une fois que c'est fait, on remet tout en place et on n'oublie pas la plaque protectrice. Deuxièmement, on passe le câble sur la partie avant et dans notre cas, il est judicieux de retirer le dépôt d'essence pour avoir un résultat professionnel. Et pas de panique ici, c'est bien plus facile que ce que l'on pouvait penser. Mathia utilisait ici une clé 10 pour desserrer les deux vis. Une fois que c'est fait, on déconnecte le conduit d'essence qui va au moteur pour pouvoir retirer le dépôt. Alors, si votre moto compte des contrepoids, c'est donc le moment ici de les quitter. Troisièmement, on passe le câble sur la partie avant et il est recommandé de suivre le reste des câbles qui se trouvent sur la partie avant. C'est donc ici que l'on peut utiliser les brides incluses. Très important, vous devez prendre en compte que le câble ne doit représenter aucune gêne et surtout, surtout, le câble ne doit pas toucher la partie chaude du moteur. C'est vraiment très important. Alors, une fois que les câbles sont sur la partie avant, on remet maintenant le dépôt. Et d'ailleurs, si tu as un ami dans le coin qui s'ennuie, c'est peut-être le moment de demander un coup de main. En quatrième lieu, il faut retirer les poignées de la base. C'est ici le point crucial de la vidéo. Si vous avez un compresseur d'air, c'est franchement l'idéal. Mais je sais entre nous que ce n'est pas le plus courant. Alors, dans ce cas, vous pouvez tout à fait introduire un tournevis plat pour décoller les poignées. Il faudra juste un peu de patience à ce niveau. Et si on rencontre des difficultés, on peut également introduire une petite seringue d'alcool. La méthode la plus efficace, on l'applique, on attend quelques instants et on pourra donc retirer la poignée facilement. Pourquoi de l'alcool ? Parce qu'il s'évapore rapidement et ne laisse aucun résidu. Maintenant, il faut installer l'interrupteur. Et ici, il est très important de le placer de manière confortable, effectivement. Il faudra bien penser au moment où on voudra baisser ou monter la température. Et cet interrupteur, vous pouvez ou alors le coller ou vous pouvez l'installer sur le support inclus. Alors maintenant, il n'y aura plus qu'à les essayer. Alors, quelques recommandations qui sont pour moi importantes, comme par exemple éviter de toucher la poignée chauffante à main nue. Il est maintenant temps d'installer les poignées chauffantes. Il n'y aura qu'à mettre un peu de colle sur la partie intérieure de la poignée. Et ici, il est très important de respecter une certaine distance avec les boutons d'interrupteur de la moto. Autre chose importante, alors même si ça peut paraître logique, la poignée de gaz est à droite. Et ici, on le sait parce que le diamètre de la poignée est un tout petit peu plus grand. Et on pourra quitter l'excès de colle avec le dégraissant qu'on parlait juste avant. Et si les poignées n'entrent pas, pas d'inquiétude non plus puisqu'on peut polir sans problème. Et ici, il faudra y aller avec précaution et petit à petit. C'est aussi important de vérifier qu'au moment d'actionner le gaz, on ne rencontre aucune gêne. On pourra connecter les poignées à la batterie si tout est OK. On connecte les câbles, on fait des tests et on met enfin les brides. Quand on veut installer de nouveau les contrepoids, il est possible que tout ne s'emboîte pas parfaitement. Mais ici, pas de panique, on peut couper un peu la poignée. Si vous devez ajuster la température, on vous recommande aussi de vous arrêter dans un endroit sûr pour pouvoir faire le réglage en toute sécurité. Et pour toutes les têtes en l'air, pas de problème, sachez qu'il y a un système d'économie de batterie qui éteint la batterie quand la moto est arrêtée. Comme on l'a dit au début de la vidéo, ici nous avons les poignées chauffantes Touring Oxford. Mais chez Motocard, sachez que dans la rubrique d'accessoires pour moto, vous trouverez tous nos modèles selon votre type de moto ou de scooter, que ce soit sportive ou adventure, etc. Comme toujours, on vous laisse le link de ce produit juste en dessous, au niveau de la description. Et si vous avez aimé la vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire, non ? Un bon like et vous souscrire à cette chaîne. A très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao ! !